Aujourd'hui, mes attachés, on va étudier la parasha de Hidro. Alors, le passage que j'aimerais étudier avec votre permission, c'est le passage des 10 commandements. Maintenant, dites-moi où c'est qu'il commence les 10 commandements. Un parata de Hidro. Je vais dire qu'on régime. Je ne sais pas où c'est que ça commence. Alors ça commence en... Shishi. D'accord. Le passage lui-même des 10 commandements. C'est qui ? Où c'est qu'on en parle ? Perek... 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 D'accord. Perekraf... Pasouk... Est-ce que... J'ai un arnaison. Allez, allez. Pasouk... Pasouk... Alors, regardez. Comment c'est marqué dans la Torah ? Vous savez que quand on met dans le roumage un samer, qu'est-ce que ça veut dire un samer ? Il y a le samer. Il y a le samer. Ensuite, il y a un pasouk qui dit la chose suivante. Ensuite, il y a un nouveau samer. Et ensuite, il y a... Anohi. D'accord ? C'est quoi un samer ? Parashat... Non. Parashat... 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 Stouman... Samer, ça veut dire Satou. Ça veut dire quoi, Sadou ? Bouché. Klov. Klov. C'est-à-dire, en fait, que si vous regardez dans la Torah, dans le... Le Sefer Torah, celui qui est écrit à la main. Alors, vous allez voir un blanc, un blanc de neuf lettres, mais qui est toujours encadré. C'est-à-dire qu'on ne revient pas à la ligne. Ici, on va voir, par exemple, un blanc et un autre. Dans la colonne du Sefer Torah. Donc, il parashat... Stouman. Un samer, ça veut dire quoi ? Un blanc. C'est clair ? Maintenant, regardez comment le passe-tout qu'il est écrit. Le premier passe-tout, dédié complètement, c'est quoi ? A priori, c'est quoi le premier passe-tout ? Anoréatim loquera. Anoréatim loquera. Je suis ton Dieu. Mais, ça commence pas là. Regardez. Les chrétiens, qui ont fait le découpage en... Chapitres. De chapitres. Où c'est qu'ils ont commencé le chapitre ? Il y en avait. Ils ont commencé le chapitre, le passe-tout d'avant. Est-ce que c'est logique de commencer le chapitre, le passe-tout d'avant ? Oui. Oui. Maintenant, c'est bon le problème. Pourquoi, Dan, il a dit tout de suite « passe-tout B », en lieu de dire « passe-tout Kalei » ? Parce que Kalei dit Kalei ? Non. Parce que, Dan, il s'est rappelé comment c'est marqué dans ses vertes-trois. Et dans ses vertes-trois, qu'est-ce qu'il y a avant le mot « anorhi » ? Il y a quoi avant le mot « anorhi » ? Il y a un blanc. Il y a un samet, un blanc. Et donc, quoi ? C'est un blanc avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un nouveau sujet. Donc, avant le mot « anorhi » ? On a quoi ici ? On a un blanc. Avant ce blanc, il y a quoi ? Le passe-tout. Qu'est-ce qu'il dit « passe-tout » ? Dieu va y taper « anorhi » et « kola » et « marie » ? Et Dieu a dit toutes les choses suivantes « anorhi » et « anorhi » et « kola » ? On dit ça. Deux points. Ouvrez les guillemets. Blanc. « anorhi » et « asemero » ? Je suis les derniers de Dieu. Alors, c'est quoi le problème ? C'est quoi ce blanc ? Qu'est-ce que c'est que ce blanc en plein milieu ? Qu'est-ce que c'est que ce blanc en plein milieu ? Qu'est-ce que c'est que ce blanc en plein milieu ? Qu'est-ce que c'est que ce blanc en plein milieu ? Avant le passe-tout. Et l'éternel a dit à Boïs toutes les choses suivantes. Deux points, etc. Qu'est-ce qu'on a aussi avant ? Un autre blanc. Donc, en gros, si je... On a comme ça. On a comme ça. On a comme ça. On a... Donc, Dieu a dit à Bojé. Non, pas comme ça. Dieu a dit... D-I... D-S... D-I... 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 A Bojé. D'accord ? D'accord. D'accord. Blanc. D'accord ? Blanc. Ensuite... Et avant ça, qu'est-ce qu'on a ? Blanc. Blanc. Où coller avant ? Où coller ? Après. Pourquoi demain ? Bon. La réponse est claire. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Réveillissez vous-même. C'est un commandement. C'est un commandement ? Non. Le passe-tout nous dit... Et Dieu a dit à Bojé toutes les choses suivantes. D-I... 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 au sujet. Donc on a un problème là. Pourquoi l'introduction elle est ? C'est pas ? Séparée. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? C'est pas l'introduction. Que c'est pas une introduction. Ou bien, peut-être que ce n'est pas que ... une introduction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette introduction-là, elle va au-delà d'une simple introduction. Comment la Torah nous dit ça ? Elle a mis ça entre deux blancs Quand tu l'as mis ça entre deux blancs, qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as mis en valeur, tu l'as mis en relève Vous avez compris la question ? C'est très clair, c'est très simple Bon, qu'est-ce que nos sages vont faire tout de suite ? Ils vont faire plus de midrashim Maintenant, a priori, un pas sur tout ça, il n'y a rien à faire de midrashim Mais pourquoi nos sages font des midrashim ? Parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose là ? De louches De louches, d'accord Qu'est-ce qu'il y a de louches dans l'épasome lui-même ? Il y a un autre point qui est louche dans l'épasome C'est quoi le point qui est louche dans l'épasome ? Regardez, on traduit dans l'épasome qu'on prend Et Dieu a dit Bah il t'appel et revient Dieu a dit toutes les choses suivantes à dire Bon, les mots qu'on dévoile à dire c'est toujours On voit ça dans tous les psukis Mais c'est quoi la question qui se pose ? Toutes les choses suivantes C'est quoi ce mot ? Kol Kol Tout Qu'est-ce que c'est dire tout ? A priori c'est une solution Et Dieu a dit les choses suivantes Bah j'en suis les contes Tu vois qu'il y en a dix C'est tout ce qu'il a dit Tu as les guillemets avant, les guillemets après T'as compris Que c'est une Une citation D'accord ? Alors ça veut dire quoi ? Et il a dit toutes les choses suivantes Alors ce mot tout là Evidemment Il veut dire quelque chose Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Voyons ce qu'ils nous disent nos sages Alors nous disons ensemble Le premier record que vous avez devant vous Donc je montre là Parachakafet Oddalet Ligne 6 Et kol a devari ma ele lema Toutes les choses suivantes Chouoset akol bevatachat Dieu il fait tout à la fois Memit ou mechaï bevatachat Il tue et il fait vivre à la fois Au même moment Il y a des gens qui trépassent Et il y a des gens qui naissent Marquez le horreur vatachat Il y en a qui font un accident de voiture Et il y en a qui sortent D'une intervention chirurgicale Il chère à Majber Il y a une femme qui accouche Il y a une femme qui accouche Il y en a qui vont en mer Et il y en a qui vont dans les déserts Il y en a qui sont en prison Il y en a qui sont en Maroc Un qui est au sud Un qui est au sud Et il y en a qui est au sud Un homme Un homme Un homme 世界 Et il y a des gens qui vivent Tous au même instant Les nous sommes au même Et c'est ce que le Paso dit dans Yahsharia Yotseh O ou vos rêves en chair, qui crée l'obscurité et qui crée la lumière. Je lis avec vous, on lit l'ignée 14. « Vos rêves, bien roi, chez elle, midota, chez la kadosh, bonjour, qui est midot, basa, vada. » Le comportement d'Iman, ce n'est pas comme le comportement d'un être humain normal. « Mais là basa, vada, un roi qui fait de chair et d'os. » Il peut être à la fois un grand guerrier et à la fois enseigner aux petits-enfants et s'occuper d'écrire des livres d'histoire. « Vada, kadosh, bonjour, ce n'est pas ça. » « Et moi, il y a un kohosé milchama, hier, par Arshad Béchalach, il a fait la guerre aux... » « Où est-ce que j'ai dit ? » « Je n'ai marre, Hachem, Ishmilchama » « Vomèr, bechokor, hakaïa » « Ve aïor, et aujourd'hui, bematin la Torah, au don de la Torah. » « Yara, j'naver, Torah, l'émane » « Il est venu comme un enseignant, enseigner à ses enfants la Torah. » « Vechel, vomèr, indeski, bechokor, v'ruge. » « Héve, c'est ce qui est marqué. » « Vaita ber, Elohim, el kol, la devarim, el. » « Et Dieu a dit toutes les choses suivantes. » « Donc, c'est quoi ce tout qui est marqué ? » « Tout. » « Que Dieu y fait tout. » « Vous avez compris ? » « A priori, on ne comprend pas ce que nos sages y veulent. » « On avait une question à l'origine sur les passages. » « Maintenant, on a aussi une question sur nos sages. » « D'accord ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ce... » « Alors, on a pris la question. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Toutes les choses. » « A priori, on a une... » « On va dire comme ça... » « Une... » « On a une... » « Le passage nous dit... » « Le passage nous raconte tout ce qu'il a dit. » « Donc, par exemple, il y a toutes les choses. » « Et le texte nous dit... » « Et le passage nous dit... » « Non, toutes les choses. » « Parce que quand on voit, il fait tout à la fois. » « Bon. » « Je vois que... » « Donc, je vous aide. » « Là, je vous pose une autre question. » « C'est qui le dernier président de France qui était... » « Hollande. » « Non, non, non. » « François Hollande. » « Non. » « Alors, je savais que c'était un progrès. » « Bon, alors... » « François Hollande. » « D'accord ? » « Le premier discours qu'il a fait, c'était quoi ? » « Le président. » « Le président. » « Le président. » « Cher concitoyen. » « D'accord ? » « Cher concitoyen, cher monsieur, cher madame. » « Je suis le président de tout le monde. » « Je suis le président de toute la France. » « Il a dit comme ça ou pas ? » « Non. » « Il n'a pas dit ? » « Non, c'est que ça. » « Vérifiez. » « Bon. » « Il a dit comme ça. » « Pourquoi il dit « je suis le président de toute la France ? » « Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que je suis le président de toute la France ? » « Celui qui a dit ça, ce n'est pas François Hollande. » « Celui qui a dit ça, vous savez, c'est qui ? » « Non. » « Ehud Barak. » « Ehud Barak. » « C'était le premier ministre israélien il y a quelques années. » « Il a été élu. » « C'était un premier ministre qui a été élu du côté gauche de la politique israélienne. » « Et quand il a été élu, son premier ministre, c'était la chose qu'il m'a dit. » « Ali, Roche, M'challah, cher Kulam. » « Je suis le premier ministre de tout le monde. » Alors c'est comme François Hollande qui dit « je suis le président de toute la France. » « Qu'est-ce qu'il veut dire ? » « C'est-à-dire que même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, je suis pas le président. » « A priori, on aurait pu croire que si M. François Hollande était élu par la gauche française. » « Donc, a priori, envers qui il se sent responsable ? » « Vis-à-vis de la gauche. » « Quand il vient et qu'il dit « je suis le président de tout le monde. » « Qu'est-ce qu'il vient de dire ? » « Toi, monsieur de droite, qui n'a pas voté pour moi, sache que malgré que tu n'as pas voté pour moi, malgré cela, je suis ton président et je compte pour plus peu de toi. » « Donc, c'est un bon discours pour un président. » « Donc, quand je viens et je dis « je suis le président de tout le monde. » « Qu'est-ce que je veux dire ? » « Je veux éviter quoi ? » « L'injustice. » « Hein ? » « L'injustice. » « Je veux éviter l'injustice. » « Qu'est-ce que je veux dire par là ? » « C'est logique que le président de la France, c'est clair que c'est le président de tout le monde. » « Et qu'est-ce qu'il veut dire, lui, quand il dit « je présente tout le monde. » » « Confusion. » « Même ceux qui... » « Doutent. » « Même ceux qui doutent, même ceux qui... » « Même s'il y aurait possible d'avoir une confusion. » « Même ceux qui, a priori, ne voient pas de moi le président. » « Alors, nos sages, je le dis, Dieu, il fait toutes les choses. » « Qu'est-ce qu'il va nous dire ? » « Pas comme qui ? » « Non. » « Pas comme un homme. » « Il nous dit clairement. » « Il dit, Dieu peut faire deux choses à la fois. » « Alors qu'un roi de chair et de dos, il ne peut pas faire deux choses à la fois. » « Donc, on se dit qu'il fait tout. » « Qu'est-ce que je veux dire ? » « Même les choses qu'on ne voit pas. » « Même les choses qu'on ne voit pas. » « Qu'on ne veut pas. » « Qu'on ne veut pas. » « Vous voyez ? » « Plus que ça. » « Même les choses qui, a priori... » « Même si c'est avec le peuple juif. » « Même si c'est pas que le peuple juif, c'est vrai aussi. » « C'est pas la réponse qu'il attend. » « Non, c'est pas la réponse que j'attends. » « C'est une bonne réponse. » « Mais c'est pas ce que le Midrash, il nous dit. » « D'accord ? » « Le Midrash, il dit que Dieu, il fait deux choses qui sont à la fois, qui peuvent être à la fois, contre la victoire. » « C'est pour ça qu'il faut dire qu'il fait tout. » « Si je suis de gauche, a priori, je suis contre la droite. » « Donc je te dis, malgré que tu es contre moi, je te prends quand même. » « C'est ça que je prends, j'accepte tout le monde. » « D'accord ? » « Donc, quand Dieu dit, quand le Midrash dit, il dit, Dieu il est, il fait tout à la fois. » « À sa voix, il tue et il fait naître. » « Chez nous, ça ne marche pas comme ça. » « Un médecin, il fait naître. » « Un boro, il tue. » « Le médecin, il n'est pas boro, le boro, il n'est pas médecin. » « Donc, de dire que Dieu il fait tout à la fois, il y a quelque chose qui est un certain, un certain, un certain, il est imperceptible pour nous. » « C'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas comprendre. » « Mais quoi ? C'est une réalité. » « Ça, c'est ce que le Midrash nous dit. » « Mais le Midrash, on ne dit pas ça, c'est un certain. » « Il nous dit ça sur quel passe-t-il ? » « Et comme on l'avait arrivé, sur tout ce qu'il a dit. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « C'est-à-dire que dans les fondements, il y a des contradictions. » « Oh ! Ça veut dire qu'a priori, dans les dix comprendements, il y a des contradictions. » « En effet, quelles sont les contradictions ? » « Donne-moi la première contradiction flagrante. » « Eh bien, les cinq premières lois, elles traitent de quoi ? » « L'homme vis-à-vis de Dieu. » « Les cinq dernières lois, elles traitent de quoi ? » « L'homme vis-à-vis de l'homme. » « A priori, si vous voyez de façon générale. » « Alors, il y a des gens que dans leur vie, ils vont parler de quel point ? » « Leur relation entre les hommes et les individus. » « Il y en a qui vont parler de relation entre l'homme et Dieu. » « Il y a des gens qui sont en adoration devant Dieu et qui n'ont aucune obligation vis-à-vis de leur voisin. » « Il y en a qui, Dieu, ce n'est pas leur copain, mais le voisin, c'est très important. » « Et voilà ce qui se passe dans les dix commandements. » « Les deux. » « Les deux. » « Ça veut dire que quand le pasteur qui vient, il dit, il dit, « Sache, Dieu, il a tout dit. » « Ça veut dire quoi ? » « A priori, tu aurais pu croire qu'il dit ou l'un ou l'autre. » « Non, lui, il a dit les deux. » « Dieu, il a tout dit. » « Non, pourquoi c'est important de comprendre ça ? » « Oui, il y a une contradiction. » « Oui, il y a une contradiction. » « D'accord. » « Vous êtes habitués à la réflexion juive, c'est pour ça que vous n'êtes pas... » « Pourquoi ? » « C'est pour ça que vous ne voyez pas de contradiction. » « Si tu vois dans le monde, même si tu peux voir le monde aujourd'hui et actuel, tu verras que beaucoup de gens qui ont une religion, cette religion va s'opposer au fait qu'il y a des liens comme il faut entre les hommes. » « D'accord. » « D'accord. » « Et tu as des religions qui vont mettre un grand grand point sur la relation fraternelle entre les hommes, beaucoup d'amour et douce entre les hommes. » « Et l'action vis-à-vis de Dieu, elle est complètement oubliée. » « Tu vois bien que dans le monde, il y en a qui choisissent ou les cinq premières ou les cinq dernières. » C'est que Dieu, lui, il a dit « Moi, je veux les dix. Je les veux toutes. Je veux tout. Je veux que tu sois un homme parfait de ta relation vis-à-vis de Dieu et un homme parfait de ta relation vis-à-vis de ton prochain. » « Pourquoi est-ce que dans les cinq premières, il y avait des frais ultimaires ? » « Parce que le respect qu'on doit aux parents, c'est une partie du respect qu'on doit à Dieu, à savoir le respect des yeux qu'ils nous ont fait mettre, qui nous sont mis au monde. » « Donc c'est bien la raveur, c'est bien la raveur, c'est bien la raveur. » « Non, c'est une partie du respect de Dieu. » « C'est une réponse. » « C'est une réponse qu'on sait que lorsqu'il y a un bébé qui est né, il n'y a pas deux parents, il y a trois parents. » « C'est une partie du respect du Dieu. » « Très bien. C'est juste. » « Très bien. » « Bon. Maintenant, ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire aussi, c'est important dans notre étude de comprendre que ce n'est pas possible de trouver un étudiant juif qui va étudier qu'une seule partie de la Torah. » « Celui qui n'étudie qu'une seule partie de la Torah, automatiquement, ce n'est pas la Torah de Dieu qui l'étudie. » « Parce que la Torah de Dieu, elle comprend tout. » « C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver un homme, tu vas dire, celui-là, c'est un érudit dans les lois entre l'homme et Dieu. » « L'homme, est-ce qu'on le prochain, il ne connaît rien du tout ? » « Il n'a compris rien du tout, non. » « Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est concevable dans le concept juif ? » « Impossible. » « Est-ce que le contraire aussi concevable dans le concept juif ? » « Il est, tu sais, entre l'homme et son voisin, il est extraordinaire, bon, l'homme et Dieu, il ne fait rien. » « C'est un vrai tamit rafam. » « C'est possible ? » « Ça ne marche pas. » « Dans un concept juif, c'est impossible. » « Un tamit rafam, c'est quoi ? » « Un sage, c'est quoi ? » « C'est quelqu'un qui est propre, qui est au minimum, on va dire, il est... » « Qui s'efforce. » « Qui s'efforce, d'accord ? » « Qui s'efforce d'être le plus parfait dans tous les domaines à l'avenir. » « Donc c'est ça le koala de Marimale. » « Toutes les choses à savoir, et n'essaye pas de mettre des choses en relief. » « Les unes par rapport aux autres. » « Tout que je veux. » « Maintenant, regardez le texte suivant. » « Oui. » « Est-ce que les études sont plus... » « Peut-être pour l'alara ou pour l'alema ? » « C'est... » « L'alara, l'alema, ce n'est pas des choses qui sont... » « C'est pas des domaines différents. » « D'accord ? » « Ce sont des études qui sont différentes. » « Mais ce ne sont pas des domaines différents. » « Si tu prends par exemple, la relation homme-homme-voisin, ou homme... » « On va dire, la relation latérale ou horizontale ou verticale, » « Ce ne sont pas des relations qui vont tout le temps ensemble. » « C'est-à-dire que ce n'est pas évident, et on voit ça dans le monde, » « Mais ce n'est pas évident de concilier les deux relations. » « D'accord ? » « Regardez le prochain texte. » « On va dire comme ça que l'introduction aux dix commandements, c'est de comprendre que Dieu exige de nous une conduite et une compréhension multiples. » « C'est-à-dire qu'il n'exige pas de nous un point et c'est tout. » « Il exige de nous... » « C'est l'introduction. » « On a mis ça en relief. » « Avant que tu commences à dire ce que je vais te dire, fais attention. » « Ne prends pas qu'une partie. » « Prends tout. » « Ne prends pas qu'une partie. » « Je veux que tu prennes tout à la fois. » « D'accord ? » « Vous savez que le pape est venu dernièrement en Israël. » « On savait ou pas ? » « Il est venu dernièrement, le pape en Israël. » « Et celui qui l'a ressuscité, le rame Rachid et d'Israël. » « Le rame ? » « Non, le rame Israël Joseph. » « Le rame Israël Joseph, dont il a parlé, son discours a été filmé. » « Et dans son discours, il a dit, tu sais, moi sur mon cœur, j'ai reçu un joyau de mon père. » « Le rame Rachid et d'Israël Joseph. » « Le rame Rachid et d'Israël Joseph, il avait un joyau. » « C'est quoi ? » « Il l'a dit à Sérède à Diboutre. » « Avec les deux tables. » « Et qu'est-ce qu'il lui a dit le rame ? » « Donc le rame Israël Joseph, il lui dit au pape, il dit, « Chez nous, les deux tables elles sont scindées, on ne peut pas les séparer. » « C'est important que le monde entier comprenne que ça marche comme ça. » « Qu'on ne peut pas être un vrai pratiquant et un vrai religieux si notre relation à l'autrui est problématique et vice versa. » « Évidemment, c'était un léger, un petit pic. » « 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 Tout le monde comprend. » « Un petit pic. » « C'est un pic. » « C'est un pic. » « Regardez ce que nous dit Dagmar Lofragui. » « Baalei asufrat » « L'île dit. » « Elu tamineh khachamim shol juin asufrat 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 » « Y'a écrit que les huits, les khachamim, il y a une partie qui sont en petit groupe. » « Elu be tamineh bah elu be ta harineh » « Voici, il y en a qui disent, tu leur pose la question. » C'est pur ou c'est impur ? Ils te disent « C'est impur ». Et tu vois les copains dans l'autre pièce qui te disent « Ah non, c'est pur ». « Allez-nous, c'est une maille ou l'obactérie ». Tu poses la question arabe, il te dit « Non, c'est un sourd ». La même question, tu la poses à son voisin, il te dit « Non, c'est moutard ». « Allez-nous, possible, allez-vous marcher ? » La même chose, chez maille ou marada, alors un homme, quand il voit ça des fois, il dit « Regarde, celui-là il dit comme ça, celui-là il dit contraire ». Comment je fais, moi, pour étudier ? C'est un mot là-bas. « Saches, ils ont tous été donnés par un même verger ». « Il y a un seul Dieu qui les a donnés ». « Il y a un dirigeant qui les a amenés ». « Mais puis, attendez que le maïsie va au haut de la bouche de celui qui fait toutes les actions. » « Dire-t-il, c'est quoi la preuve ? » « Regardez la preuve. » « Quelle passe-t-il que le maïsie a amené comme preuve ? » « C'est quoi la démarine ? » Alors, comment on ne s'agit de comprendre ? Et Dieu a dit toutes les choses-là, un savoir ? « Je revise ça. » « Toutes les consélections. » « Celui-là il dit c'est pur. Celui-là s'il dit impur. D'où ça vient ? » « Dieu, il a dit les deux. » « C'est marqué qu'il a dit ? » « C'est quoi la démarine ? » « Toutes les choses. » « Je vais répéter. » « C'est important de le... » « L'Agemar pose la question, je vois une marroquette. » « Je vois une diversion contre deux sages. » « Comment je dois comprendre ça ? » « L'Agemar nous dit, mais regarde, le premier passe-foucle, c'est quoi ? » « Et Dieu a dit toutes les choses, à savoir, même deux amis qui peuvent apparaître comme contradictoires. » « De la même façon que Dieu, il met au monde et il fait périr au même instant. » « Eh bien Dieu, il va se dévoiler dans la Torah avec une facette et une facette qui peut apparaître contradictoire au même instant. » « Mais, mais quoi ? » « Dieu, il a dit les deux choses à la Torah. » « Oui. » « Mais comment est-ce qu'on peut décider à l'œuvre ? » « Très bonne question. » « J'attendais à sa question. » « Non, pour vous répondre à la question, je vais vous donner un petit exemple. » « Vous avez fait étudier un petit peu de physique ? » « La lumière, c'est une onde ou un corpuscule ? » « C'est faux. En physique, c'est faux ce que tu viens de dire. » « Ça, tu me fais embobiner. » « C'est une onde ou une corpuscule. » « C'est une onde ou une corpuscule. » « Bon, maintenant, vous savez, quelle différence entre une onde et une corpuscule ? » « Si c'est une onde, qu'est-ce qui va se passer ? » « Une onde, qu'est-ce qu'elle est capable de faire ? » « Elle peut se scinder. » « Un corpuscule, il peut se scinder ou pas ? » « Non. » « Il ne peut pas se scinder. » « Bon. Si la lumière, c'est une onde, elle peut se scinder. » « Si c'est un corpuscule, elle ne peut pas se scinder. » « Et voici que… » « Elle peut se scinder. » « Et de l'autre côté, tu peux la quantifier. » « Or que quantifier, c'est quelque chose qui est propre aux corpuscules. » « Et non, tu ne peux pas la quantifier. » « Tu peux quantifier, mais tu ne peux pas quantifier, on va dire, des quantons. » « D'accord ? » « Alors que tu peux quantifier des photons. » « Alors, c'est quoi la lumière ? » « C'est une onde ou un corpuscule ? » « Tu fais la physique ou pas ? » « Oui. » « Bon, alors c'est quoi ? » « C'est les deux. » « Hein ? » « C'est pas les deux. » « C'est-à-dire que c'est les deux. » « C'est pas vrai. » « C'est que la lumière se révèle dans notre expérience. » « Comme une onde ou comme un corpuscule. » « C'est quoi la lumière elle-même ? » « Sinon. » « Non ? » « Tu sais pas. » « C'est pas. » « On sait pas. » « Lorsque la lumière se dévoile comme une onde ou comme un corpuscule. » « Oui, mais on sait pas. » « C'est ce que j'ai dit. » « Voilà. » « C'est ce que j'ai dit. » « En gros. » « En gros. » « Regarde. » « Maintenant. » « De la même manière. » « Je vous donne un exemple si la physique est actuelle. » « Mais on prend un autre exemple. » « Regarde. » « Sur un plan. » « Qu'est-ce que vous voyez devant vous ? » « Un stylo. » « Non, vous voyez pas un stylo. » « Un plan. » « Un rectangle. » « Un rectangle. » « Et sur un plan. » « Un circle. » « Un circle. » « C'est quoi ça ? » « 3 kilos. » « C'est un circle. » « c'est un circle ou c'est un rectangle ? » « Voilà les l'autres. » « La vérité, c'est une danée l'autre, c'est un cylindre. » « Seulement quoi ? » « Toi, tu le vois comment ? » « Au circle ? » « Au rectangle. » « Au rectangle. » « Au rectangle. » « Ça dépend de toi du référencaire ? » « Ça dépend de quoi ? » « ... de ton point suivi. » « Donc, celui peut me dire que c'est un circle, il a raison ? » « Il a aussi raison. » « Si je dis que c'est un rectangle il a raison, il a aussi raison. » Attends, c'est lui qui a raison, lui qui a raison. Alors c'est 14. C'est quoi ? C'est deux personnes qui vont voir en fait une partie de la réalité qui est beaucoup plus complexe que le z ou le rectangle. Il y a une réalité plus complexe qui s'appelle cylindre. La lumière c'est autre chose qu'à dans un corpuscule. Nous on est capables de voir une onde ou un corpuscule. Ça c'est dans la petite physique, dans la réalité spirituelle qui vient directement de la volonté divine. C'est évident qu'on est incapable de cerner l'entité profonde de la réalité spirituelle. Qu'est-ce qu'on est capable de voir ? Une certaine facette. Donc je vais voir une facette. Cette facette, elle est fausse ou elle est vraie ? Elle est vraie. Mais, est-ce que plus qu'elle est vraie, ça veut dire automatiquement que la facette que mon voisin voit, elle est fausse ? Non. C'est possible qu'elle est vraie. Attends, une seconde. Si moi j'ai raison et il a raison, alors c'est qui qui attend ? Ou c'est qui qui a raison ? La réponse c'est qu'il faut étudier les deux. Pourquoi il faut étudier les deux ? Parce que les deux ont été donnés par Dieu. Dieu les a dit à Moshé, tout ! Et c'est pour ça que quand on a étudié à la Yeshiva, on va voir Bet-Shamay, Bet-I-Lé, Mahloke, d'accord ? Contreverse entre Bet-Shamay et Bet-I-Lé. Automatiquement, le parcours à l'Yeshiva, il prend son typex et Bet-I-Lé, Bet-Shamay, qu'est-ce qu'il fait ? Il efface. N'est-ce pas ? Dans toutes les normes, vous voyez. Quand il a marqué Bet-Shamay, il avait vraiment son typex dessus. Vous n'avez pas remarqué ? Regardez comme ça, comme si vous avez jamais remarqué un de mort. Vous n'avez pas remarqué un de mort dans tous les sens ? Non ? Ah bon, tu n'as pas remarqué ? Non. Mais pourquoi Bet-I-Lé ? Vous avez voulu Bet-I-Lé ? Il y en a ou pas ? La vérité. Il n'y a pas Bet-I-Lé. Pourquoi Bet-I-Lé ? Est-ce que l'Alaha, ce n'est pas comme Bet-Shamay ? C'était de bonne époque. Aujourd'hui, qu'on a… Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que l'Alaha est comme Bet-Shamay. Mais quoi ? Est-ce que ça veut dire que Bet-Shamay, c'est faux ? Non. Bet-Shamay, ce n'est pas faux. Bet-Shamay, c'est aussi une facette de la vérité. Seulement quoi ? Quand je vais devoir décider mon stylo. Étant donné que je ne suis pas capable de dessiner en 3D, je vais devoir décider quel point de vue je vais prendre. Alors je vais décider, a priori, de prendre ce point de vue. D'abord celui du rectangle. Pourquoi je vais prendre le rectangle ? Ce que je veux dire, c'est le point de vue qui, dans mon dessin, est le point de vue prédominant. Ce n'est pas que ce point de vue est faux. Mais si je dois décider quel point de vue adopter, je vais prendre le point de vue qui est prédominant. Même chose, je vais faire l'expérience de physique. Si ce que j'ai besoin, c'est un travail on dit ondulatoire, alors je vais faire mon expérience de telle sorte que, comment la lumière que je vais prendre, la juge, elle se comporte ? De façon, ondulatoire. Quoi ? Alors elle n'est plus corpusculée ? Si. Mais moi ce que j'ai pris, j'ai mis maintenant l'accent sur cet aspect-là de la lumière. L'alakha, c'est quoi en fait ? C'est l'aspect qu'on va considérer comme prédominant dans l'expérience actuelle. Mais ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas l'alakha, c'est faux. Vous avez compris ? C'est pour ça que Ben Shaman, vous ne verrez jamais de type de jeu. Et pas du tout. Vous allez voir des livres antiques qui vont être écrits sur expliquer quelle est l'optique de Ben Shaman. Pourquoi ? Une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Pourquoi est-ce une perte de temps ? Parce que Ben Shaman et Ben Zilé, les deux sont, on va dire, deux facettes de la vérité divine, qui est en fait au-delà de Ben Shaman et Ben Zilé. C'est pour ça que l'alakha nous dit, comme ça je vous dise, qu'au temps messianique, l'alakha soit comme qui ? Ben Shaman. Impossible à comprendre. Si Ben Shaman ce n'est pas l'alakha, c'est que c'est faux, comme au temps messianique, ça va être comme l'alakha, comme Ben Shaman. Réponse ? C'est pas vrai. C'est pas que Ben Shaman, c'est faux. C'est que dans l'expérience actuelle, la facette prédominante, c'est la facette ? Ben Zilé. Donc, dans l'expérience des temps messianiques, la facette prédominante sera la facette de Ben Shaman. Donc, l'introduction aux... Comment c'est-à-dire ? Deux décalants ? Comment on dit ? Bon, on a dit commandement. D'accord ? C'est quoi ? C'est ce pinceau-là qui lui dit, sache que Dieu, il a tout oublié. Les deux facettes. Les deux choses qui peuvent apparaître contre, contradictoires. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Efforce-toi d'apprendre tout. Tout. Ne dis pas, ça c'est pas important, ça c'est pas... ça n'a pas d'intérêt, ça c'est pas l'alakha, donc j'essuie pas. Alors, vous pouvez savoir que l'explication, une autre explication qu'on va donner sur le texte, elle va oui entrer dans le... dans le sens de la Torah ou pas ? Bon, on peut savoir si on a une très bonne question. Comment on peut savoir ? Je vais te raconter une histoire que le Rav Moshe l'avait posée une fois, une question. Le Rav Moshe, le père du Rav, du Rav Shorot Abed Bocchon, l'ancien Rav Shishiva. Quand j'étais à l'Aïschiva, dans un premier, on faisait une année d'Aïschiva, il avait l'habitude d'être en Suisse, d'avoir des confrontations avec des prêtres chrétiens, avec des curés, etc. Et une fois, les curés, ils ont voulu lui tendre un piège. Ils leur ont dit, Monsieur le rabbin, dites-nous, y a-t-il un commentaire authentique de la Torah ? Bon, pourquoi c'est un piège ? Tu vas leur dire, Rashi. Ils vont se dire, et Ramban ? Bon, tu vas dire, et Ramban ? Je vais dire, et Ramban ? Je vais dire, et Ramban ? Et Ibanezra ? Et Ibanezra ? Bon, alors, combien il y en a ? Il y en a plein ? Bon, notion dans le commentaire. Vous avez compris le piège ? Très clair. Qu'est-ce qu'il leur a répondu à Rav Moshe ? Il leur a dit, il n'y a pas de commentaire authentique. Il y a une misguette, il y a une, comment ça s'appelle ? Il y a une, il y a une, un cadre authentique. Alors, comment Nosage a dit ça ? Je vais expliquer ce qu'il dit. Il dit, il y a un cadre authentique, à savoir, Nosage nous dit, il y a Shivim, il n'y a pas de la Torah. Il y a 70 facettes à la Torah. Pourquoi ils ont dit 70 ? Pourquoi ils n'ont pas dit des millions ? Pour dire, il y en a 70, il n'y a pas 71. À savoir, c'est vrai qu'il y a un certain spectre dans la lumière. C'est vrai qu'il y a une possibilité, d'accord, de combiner, plusieurs propositions, plusieurs facettes de la vérité. Mais, il y a des facettes qui sont fausses. Ça aussi, il faut le savoir. Il y a des choses que, ça c'est faux, Dieu n'a jamais dit ça. Il y a des choses que Dieu, il a tout dit, même s'il y a des contradictions, il y a des choses que Dieu, il n'a jamais dit. D'accord ? Alors, comment on sait ça ? Comment on sait ça ? Comment on sait ça ? D'accord. Très bien. Comment on sait ça ? Alors, ça, c'est une question qu'il faut étudier. Une fois qu'on étudie, et qu'on s'efforce, tout notre cœur, d'être, on va dire, d'être fidèle, exactement, au message de la Torah, et au message qui vous a été transmis par nos sages, alors, on a, a priori, on a la force d'être, on va dire, de l'écharène, de réussir à viser une des facettes. Une des facettes. D'accord ? Mais ça, justement, ça va provenir d'une volonté, on va dire, intègre, d'être loyal au message qui nous a été transmis jusqu'à présent. Donc, le problème, c'est pas le nombre de facettes, le problème, c'est, est-ce que je vais penser d'être fidèle et loyal au message qui a été transmis jusqu'à présent, ou bien est-ce que j'essaie de faire entrer dans le texte ce que j'ai envie d'y faire ? Bon. C'est une première explication pour qu'on a écrit le mot « col », « tout ». D'accord ? Donc, « tout », ça veut dire « tous les deux ». Deuxième explication. Non, mais ça revient à... On l'explique, oui, bon. Non, c'est le même principe. Ça veut dire que « tout », à savoir, « tout », y compris toutes les contradictions apparentes. D'accord ? Alors, ça peut être des contradictions, on va dire, dans la manière dont Dieu se comporte, ça peut être des contradictions dans la manière dont Dieu se révèle, ça peut être des contradictions dans la manière dont Dieu, il va s'exprimer au travers du message de la Torah. Deuxième explication. Regardez le Midrash Shabbat, je dis avec une ligne 36. « D'abord, va y taber Elohim et kol alibarim a'ele les morts. » « Amar Abitra. » C'est quoi toutes ces choses-là ? « Amar Abitra. » « Amar Abitra. » En fait, ils vont dire. Même ce que tous les sages vont dire dans chacune des générations. « Kol alkhal alag kibèle t'shéloti s'h,'nay. » « Chacun a reçu sa pape au mot s'hinaï. » « Ve khèno ale heta de bari mere el diber el kolgâd » « haim kolgad함 ber slirah ». Alors c'est quoi le mot « kol » ? « Tout ». De quoi c'est quoi ce « tout » ? De quoi il s'agit du « tout » là ? Tout ? Pas qu'un prophétie. Tous les enseignements, mais dans quel sens ? Dans toute la génération. Est-ce que ça vous paraît logique ce qui est marqué dans le passé ? Tu m'as dit, Picole, c'est-à-dire dans les contradictions, je comprends, dans l'éditeur de la loi, tu as des enseignements qui font partie de différents domaines. Mais quand le pasteur nous dit que Dieu l'a dit tous les enseignements suivants, alors qu'est-ce que nos âges nous dit ? Tu sais c'est quoi tous les enseignements suivants ? C'est tout ce qu'il avait dit pendant toutes les générations. Second, le chat du pasteur, ça veut dire quoi ? Tous les enseignements suivants, deux points, ouvrez les guillemets, les vices ! Qu'est-ce que nos âges nous disent ? Non, tu sais c'est quoi tous les enseignements suivants ? C'est tout ce qu'il avait dit pendant toutes les générations. Et ils ont dit exactement le contraire de ce qui est marqué dans le texte. Je répète, quand je te dis, j'ai dit tous les enseignements suivants, Dieu a dit tous les enseignements suivants, deux points, ouvrez les guillemets, tous les enseignements, faire les guillemets. Alors c'est quoi tout ? Ce qui est entre les guillemets. Ce qui est entre les guillemets. Qu'est-ce que nos âges nous disent ? Tu sais c'est quoi tout ? Tout ce qui va être dit par tous les sages et les prophètes dans toutes les générations à venir. C'est exactement le contraire de ce mot, tout, a priori. D'accord ? Bon. Alors comment nous faisons-nous compris ça ? Parce que le blanc. Le blanc. Ça veut dire que ce n'est pas une introduction juste au décommandement, mais une introduction à tout ? Très bien, ce n'est pas une introduction juste au décommandement, c'est une introduction générale. En effet. Alors dans quel sens vous comprenez le mot tout ? Tout ce qui va être dit à toutes les générations, ça se découvre. Oh, alors, d'accord, très juste. Tout est compris ici. Je pense que le mot tout, il veut dire qu'il veut, regardez, j'ai un exemple pour moi, pour saisir la chose. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas de bombe atomique. C'est connu, personne ne sait qu'il y a de bombe atomique, donc il n'y a pas. Donc, quand le Premier ministre, par exemple, en l'Iran, il disait, on va vous éloigner, vous excrabouiller, vous exterminer, etc. Alors, le Premier ministre, il répond, nous ferons appel à tous les moyens que nous disposons. L'armée de l'air, l'armée de terre, tous les moyens que nous disposons. L'armée de l'air, l'armée de terre. Tout le monde comprend que tous les moyens, ce n'est pas l'armée de l'armée de l'armée de terre. C'est-à-dire quoi ? Le mot tous les moyens veut dire quoi ? Tout ce qu'il y a. Non, tout ce qu'il y a que je ne veux pas dire. Vous avez compris ? Évidemment, on n'a pas d'ombe atomique, donc on n'a pas. Donc on dit pas. Donc on dit tous les moyens de l'armée de l'armée de l'armée de terre. Vous avez compris ? Le mot tout, qu'est-ce qu'il veut dire en fait ? Tout ce qu'on ne veut pas dire. Tout ce qu'on ne veut pas dire. Alors, qu'est-ce que j'ai compris ici ? Dieu a dit toutes les choses à venir. Une seconde, tu n'avais pas envie de dire toutes les choses. Il suffit de dire. Dieu a dit les choses suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les choses suivantes ? Ça veut dire quoi ? Pas toutes les écrits. Ça veut dire que ce mot-là qui dit, il a dit toutes les choses suivantes. Mais on n'a pas besoin de dire toutes les choses suivantes. Si tu dis tout, ça veut dire quoi ? Même ce qu'il faut lire. Il faut lire entre les lignes. Même ce qui n'est pas écrit texto, mais entre les lignes, ça aussi a été dit. Alors, c'est quoi ce qui n'est pas écrit texto, mais contre les lignes ? C'est l'enseignement des sages. C'est l'enseignement des sages de toutes les générations à venir. Vous savez que le Ramban et Rasa Diagone, ils ont écrit un pied rouge, où ils montrent que les 613 commandements, ils découlent d'un cercle à lignes. C'est-à-dire qu'en fait, la cercle à lignes, en fait, c'est quoi ? On va dire que c'est le concentré de toute la Torah. Donc, quand Dieu a dit tous les dix commandements, qu'est-ce qu'il nous a dit en fait ? Il a dit dans les mots dix commandements, et il nous a sous-entendu tout le reste. D'accord ? C'est ça le mot ? Alors, regardez ce que l'Akmara nous dit, un texte extraordinaire. Darash Rabbah, ligne 43. Ma'yikki, reyote mehema béni yisè, asos farim arbek. Alors, Dieu dit, justement, à mes lignes, il dit à ses enfants, il dit, écoutez mes enfants, faites attention aux paroles de nos sages. Béni, écoute mon fils, Isaèr me divre sofrir, Miotèr me divre torah. Tu dois faire attention, plus aux paroles de nos sages, qu'aux paroles de la Torah écrites. J'ai divré pour Ayashben Asseh, mais l'autre c'est, dans les paroles de la Torah. Il y a un, assez, ce que tu dois faire, et l'autre, assez, ce que tu dois pas faire. Ve divre sofrir. Alors que les paroles de nos sages, Tout celui qui transgresse un interdit de nos sages, il est ? Hayab mita. Donc il est passible de peine de mort. Vous avez compris ? C'est-à-dire que, l'agmaï nous dit, celui qui transgresse Shabbat, il est Hayab, bon, il n'a pas fait exprès, il doit amener un corban, une offre, d'accord ? Mais si, eh bien, il a bougé un stylo à Shabbat. C'est quoi comme il sort de bouger un stylo à Shabbat ? C'est, mouk tseh ? Bon, ça, il est Hayab mita. Ça, c'est facile de mort. Shema Thomas. Alors, tu vas peut-être dire, Imiech Ben Mamach, alors si c'est tellement grave et important, mais il pnei Malonirtebo, alors pourquoi c'est pas écrit ? Ça n'est qu'à être écrit, si c'est si grave. Amaka, assoz Fahim Arbenkets. Non, il n'y a pas suffisamment de place pour ton marquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous l'expliquer. Dites-moi, c'est quoi Shabbat ? Shabbat, c'est quoi ? Un jour d'Europe. D'accord. Comment on arrive à faire ce jour d'Europe ? On dors. On dors. C'est pas exactement ça, Shabbat. On peut dormir. On étudie. D'accord. On ne fait pas de Malach. A priori, comme on fait ce jour d'Europe, on ne fait pas les 39 interdits qui sont marqués dans la Torah. D'accord ? Pas cuisiné, pas bougé, pas porter des choses, etc. Donc, maintenant, disons que quelqu'un, les 39 interdits de Shabbat, il ne les fait pas. D'accord ? Ni il cuisine, ni il, on va dire, ni le coupe, ni le teint, ni... etc. Bon. Mais, alors, après au lieu, il y a le Shabbat ? D'accord. Après au lieu, oui. Maintenant, disons que lui, il ne fait qu'un interdits comme ça. Mais, depuis le début du Shabbat, jusqu'à l'entrée de Shabbat, il est devant la télévision, en train de voir des matchs de voûte. Tout Shabbat. Regarde des matchs de voûte, et tout Shabbat, il est en train de s'amuser comme ça avec ses silos. Il regarde comme ça, il regarde ses silos, et voilà. Est-ce qu'il a fait Shabbat ? Il fallait que l'on est parti, il n'est plus en chambre. Ah, il l'a fait ou il l'a pas fait ? Alors, ici, a priori, texto, il l'a fait. Mais, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Qu'est-ce qu'il a tué l'âme ? Il a tué l'esprit. Il a tué l'âme du Shabbat. Parce qu'en fait, le Shabbat, c'est vrai qu'il y a un corps, pour ne pas faire ça, pour ne pas faire ça, mais aussi, une âme. Il y a un esprit. Il y a quelque chose auquel le Shabbat, il est censé t'amener. On ne fait pas tes 39 mètres, mais la route, pour rien. On ne les fait pas, pourquoi ? Pour s'élever, pour arriver à un repos spirituel. Maintenant, dites-moi, qui c'est qui fait attention qu'on ne transforme pas le Shabbat en quelque chose d'autre ? Nos sages. Comment nos sages, ils ont fait en sorte qu'on ne transforme pas le Shabbat en quelque chose d'autre ? Ils nous ont interdit, par exemple, l'interdit du Moukse. On lui dit, le stylo, même si tu n'écris pas, tu ne touches pas. Pourquoi ? Interdiction, c'est quoi ? C'est écrit ? Ben, je n'écris pas. Vous lui dites, mais si toute la journée, tu t'amuses avec ton Moukse, qu'est-ce qui se passe en fait ? Non, c'est pas que tu vas finir pas à écrire. Ta tête, elle n'est pas là où elle doit être. Shabbat, ta tête, elle n'est pas censée toute la journée dans le masque de foot, ni dans, qu'est-ce que je vais écrire demain quand le Shabbat, il va se terminer. Ta tête à Shabbat, elle doit être où ? Comment je vais m'approcher de la Kadoche ? Dans où ? Comment je vais arriver à un repos spirituel ? Donc, regardez en fait. Cet exemple-là du Shabbat, il montre qu'en fait, il y a quoi ? Si je prends toute la, dans la Torah, il y a, on va dire, le corps et il y a l'esprit. Le corps, c'est quoi ? La Torah nous dit, c'est quoi le corps ? L'esprit, c'est qui qui le garde ? C'est qui qui garde l'esprit ? Les sages. Maintenant, les sages, comment ils font pour garder l'esprit ? Tout simplement. De génération en génération, les sages essaient de voir qu'est-ce qui est dans cette génération va être nécessaire de faire pour pouvoir sauvegarder l'esprit. Par exemple, où c'est que c'est marqué, dans la Torah ou dans la Maha, qu'il ne faut pas regarder la télévision en Shabbat ? Nulle part. Nulle part. C'est qui qu'il faut pas regarder la télévision ? Quel sages ? Les sages du 20e siècle. Mais d'où ils ont appris ça ? Oui, il ne faut pas regarder la télévision en Shabbat. D'où ils ont appris ça ? Toute la semaine. Toute la semaine. Particulièrement en Shabbat, le Kesh Shabbat. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos sages du 20e siècle, ils sont conscients que si quelqu'un avait toute la journée devant la télévision en Shabbat, qu'est-ce qui va se passer ? Le Shabbat. Ou c'est en désaccord de la volonté divine. C'est en accord total. Alors, pourquoi c'est pas marqué ? C'est dans l'indication. Parce que c'est... Dieu a marqué... Ça n'existait pas... Parce qu'en fait, la Torah, en fait, elle est dynamique. Elle va nous permettre de faire ce que je veux pas sur qui dit. À son, c'est par exemple, en Père 4. On ne peut pas écrire jusqu'à... Jusqu'à l'infini. Parce qu'en fait, la Torah, elle est faite pour être vécue à l'infini. Donc maintenant, il y a, en fait, dans la Torah, qu'est-ce qui est marqué ? Les principes, on va dire, fondamentaux. Et, de génération en génération, le rôle des sages de chaque génération, c'est de quoi ? De sauvegarder l'esprit du Shabbat en fonction des nouvelles choses qui vont apparaître dans leur génération, dans leur tour. Je vous en ai fait l'exemple. C'est quoi la pudeur ? C'est quoi la pudeur pour une jeune fille ? Est-ce que tu dis ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas mon frère. Bon, alors d'accord. Alors, elle s'est mis en maillot de bain, mais vraiment tout couvert, mais bien, bien moulant. Ouais, ouais, ouais. C'est bugique ? C'est pas bugique. C'est pas bugique. C'est parce que ça n'a rien d'un marre. Vous savez qu'à l'époque, les marres, ils védissaient ou du lin ou de la laine. Donc, les super moulants, stretch, je ne sais pas quoi, là, ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce qu'il y a du singe ? Quel singe ? C'est logique, ça fait la songe. La scapandre, c'est pour la plongée. C'est un gros... C'est comme une armure, mais très large. Pour la grosse, il faut la plongée profonde. Donc, elle est habillée en scapandre. Donc, on ne voit rien. Mais dites-moi, elle est bugique, ces jeunes filles, ou pas ? Elle est remarquante. Alors, on va dire qu'elle est assez, assez remarquante. Elle se va dans scapandre en pleine rue. En ce cas-là, c'est qu'elle a un saut aussi. Alors, ça veut dire quoi ? Hein ? C'est une attitude, là. Mais non, mais... Elle est complètement coumée. Oui, c'est... C'est un gros... C'est un gros... C'est un gros... D'accord. Oubliez que c'est pas ça, c'est un gros... C'est ce que je vais te dire. Mais tu sais que c'est une fille. On te dit, c'est tel cul. D'accord ? Ah non. Est-ce qu'elle est bugique, c'est-tu une fille ? C'est un gros... Ah ! C'est-à-dire que tu comprends que c'est pas que les centimètres, c'est surtout un... Un esprit. Cet esprit va se révéler aussi dans les... Oh, un autre exemple. Elle va être habillée des pieds à la tête de 700% jusqu'à là-dessus. Mais, comment elle est habillée ? Grosse plus haut, vert plus haut, et il y a un flash, à chaque fois qu'elle passe, qui crie, Je suis là ! C'est moi ! Alors, comment tu l'as sent, cette jeune fille ? Pudique ou pas pudique ? T'as pas commencé à m'en faire ? Hein ? Embêtant. Embêtant. Bon, en gros, tu l'as dit tout simplement, c'est pas ça, ce qu'on l'appelle du jeune, du jeune de tuer. Pourtant, au niveau des centimètres, elle a... Elle a tout fait. Seulement, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris ? Elle n'a pas compris l'esprit. C'est pour ça que dans chaque génération, les sages de la génération, ils vont te dire, écoute, tes habits, c'est pas... C'est pas conforme à quoi ? À... À l'esprit. Maintenant, si je te dis, attends, vous savez que c'est marqué, il va te dire, quoi, tu veux que tout soit marqué ? Tu aurais voulu que quoi ? Que Dieu décrive, il ne faut pas se mettre dans ce capandre ? Il ne faut pas mettre des flashs ? Il ne faut pas mettre du rose fio ? Il ne faut pas mettre du rose bonbon ? Papa, tu joues là. C'est impossible, on va tout décrire. Alors, ne regarde pas la télévision. Attends, mais moi, ce n'est pas une télévision. Chez moi, c'est un ordinateur. Alors, j'ai le droit ? Bon, alors, on ne marque pas l'ordinateur. Mais moi, ce n'est pas un ordinateur. C'est un... Un... iPod. Bon, on ne va pas s'en sortir. Alors, si on devait tout écrire, qu'est-ce qu'on aurait pas marqué ? Asos Farid, Apple, NKES. Il n'y a pas de limite à ce que vous devriez écrire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? L'Esprit. Qu'est-ce que nos sages nous disent ? Il y a marqué « Et Dieu a dit à Moshe, d'où ? » Ça veut dire quoi, « D'où ? » Ça veut dire « Ici, je te donne les principes ? » Les principes de base. À partir de maintenant, chaque chasse dans sa génération va être responsable de lire entre les lignes qu'est-ce qu'on attend de sa génération. Comment sa génération va vivre fidèlement son judaïsme au vu de la vision de la Kadoche. Donc, quand le sage aujourd'hui va dire « Il ne faut pas regarder la télévision. » La question la plus belle, c'est de poser la question « Mouksé, c'est marqué dans la Torah ? » Dans la Torah, il n'y a pas de télévision. La réponse est « Il y a écrit dans la Torah « Respecte le jour du Shabbat. » Oui, quand Marie qui parlait de la télévision, ça veut dire ça. Ça veut aussi dire ça. D'accord ? Donc, dans ce mot « Respecte » avec le jour du Shabbat, qu'est-ce qui est marqué ? » Alors, si tu lis tout ce qui est marqué, pas rien que ce qui est marqué, mais tu lis tout ce qui est marqué, tu comprends. Ça veut dire « Pas regarder la télévision, pas faire du football, pas, comme ça peut être, étudier, pas ça que je dois j'en ai le crayon, etc. » C'est ça si tu lis tout. Pas si tu lis ce qui est marqué. Si tu lis tout ce qui est marqué. Oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils ont écrit les 39 travaux de Chabat ? Ça aurait pu en écrire 10 ou en pas ? Le principe des 3, c'est 100% d'un autre. Les 39, on va dire, les 39, on va dire, les points fondamentaux qui, si tu veux, celui qui comprend les 39 principes, il comprend l'esprit et l'idée. Même ceux-là, c'est pas marqué. Hein ? Même ceux-là, c'est pas marqué. Ce qui est marqué dans la Torah, il y a écrit « Il ne faut pas faire d'action. » Il n'y a pas que nos sages sont venus nous dire « Il y en a 39. » Mais même ceux-là, il faut les comprendre. Il faut chercher « Mais quel est l'esprit de ces 39 ? » Vous vous rendez compte aussi pourquoi c'est marqué que celui qui transgresse la vie des sages, c'est plus grave que celui qui transgresse la lettre écrite. Bon, évidemment, dans la Naha, c'est pas vrai. C'est plus grave transgresser quelque chose dans la Torah que la vie des sages. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire nos sages ? Le Maharaj, il dit la chose suivante. Celui qui transgresse l'esprit, il est plus grave que celui qui transgresse le corps. C'est plus grave, quoi, de tuer quelqu'un et d'enlever son âme ou de lui couper une main ? Enlever son âme. Donc, en gros, celui qui transgresse ce que nos sages disent, en fait, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il dénature complètement la Torah. C'est possible que quelqu'un, avant l'enterrement, il va, par exemple, à Shabbat, sans se rendre compte, allumer la lumière. Celui-là, il a tué le Shabbat. Il a pris l'erreur. Mais celui qui, toute la journée, il a regardé la télévision, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué le Shabbat. Mais lui, regardez, lui, il a fait aucun, il a fait aucun, il est sur de la Torah. Et celui-là, il a fait un, il est sur de la Torah. Oui, mais celui-là, lui, il a sur la Torah, celui-là, il n'a pas tué le Shabbat. Et celui-là, il a tué le Shabbat. C'est pour ça que nos sages, c'est pour ça que nos sages nous disent, celui qui transgresse la vie des sages, c'est plus grave que celui qui transgresse la vie de la Torah. Évidemment, au niveau technique, c'est sûr que c'est plus grave, c'est marqué dans la Torah. Mais dans l'esprit, si on comprend quelle est la vocation de nos sages, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. D'accord ? Donc, quand la Torah nous dit, on va résumer, le passour, introductif des 10 compétences, c'est quoi ? Et Dieu a dit, tout, c'est quoi ce tout ? Deux explications, on a vu dans le ménage. Tout, à savoir, toutes les choses, même si des fois, elles peuvent te paraître contradictoires. C'est à toi, d'être capable, d'étudier, de faire la synthèse. D'étudier, de voir, quelles sont les différentes facettes. Ça, c'est le mot, tout. Deuxième chose, Dieu a dit, toutes les choses, à savoir, à savoir, pas seulement ce qui est marqué, noir sur blanc, mais à savoir, ce qui est marqué, noir sur blanc, et l'esprit qui réside, derrière, célèbre. Et donc, si tu comprends l'esprit qui délègue, célèbre, tu comprendras, que toutes les paroles de nos sages, et des prophètes, et des sages qui sont à venir, tout cela a été dit où ? Au Rhapsody. Parce que quand Dieu, il a dit, respecte le Shabbat, il ne voulait pas simplement dire, « Ne prends pas une bâche, et ne tire pas derrière la charrue. » Et si j'ai un tracteur, ce n'est pas marqué dans l'interroge ? Oui, c'est vrai, mais Dieu, il a dit, respecte le Shabbat. Et donc, à toi maintenant, de, on va dire, de traduire, dans la réalité actuelle, quelle est la volonté divine. Nous comprendrons dans ça, quelle est l'importance, de faire référence au sage de sa génération. C'est pour ça que la Laha nous dit, qu'on doit d'abord, en premier lieu, écouter le sage de sa génération. Pourquoi on doit d'abord écouter les sages de notre génération ? Parce que les sages de la génération nous connaissent, ils connaissent la génération, ils connaissent la situation dans laquelle nous vivons. Et donc, ils seront le plus adaptés à nous dire, comment traduire la volonté divine dans notre génération. Si tu poses la question à un sage d'il y a 50 ans, « Le iPhone, c'est permis ou pas permis ? » Qu'est-ce qu'il va te dire ? C'est quoi ? C'est quoi ? D'accord ? Alors, aujourd'hui, tu prends la question arabe, « Le iPhone, c'est bien ou c'est pas bien ? » Il va tout de suite te dire, « Écoute, Le iPhone, etc. » C'est pour ça que tu comprends qu'on est obligé d'avoir une certaine, on va dire, traduction tout à fait fidèle à l'écrit, mais qui va nous permettre de transposer cet écrit dans notre réalité actuelle. C'est clair ? C'est ça ce que Dieu nous a dit. Et Dieu a dit tout. Cone. C'est pas arrêté, c'est pas arrêté. C'est pas arrêté ? Ouais, déjà.